Grande première sur le mobiliste mais également sur les routes parisiennes Ali Hammami Après combien d'années de permis Ali ? 15 ans A peine 15 ans de permis Ali Hammami prend l'initiative et le risque de rouler dans Paris Ouais mais pas n'importe comment avec un véhicule électrique Puisqu'on profite de cette journée de découverte ou de redécouverte pour certains Enfin pour nous en tout cas c'est le cas de la Nissan Leaf Alors c'est la toute dernière là on a une évolution que tout simplement je crois le top chez Nissan Ça commence maintenant Je vais me faire une cycliste Bon bah donc c'est la conduite parisienne Alors Ali ou Alah là il faut que tu t'entes il faut que tu t'imposes Ouais alors là il y a un smirmark Ça se tente Le panache Ali, le panache Là je suis en mode éco donc en mode éco j'ai pas trop d'à-coups Ce qui est très bien par rapport au fait de l'appréhension Que je peux avoir à me retrouver là sur un rond-point juste énormissime Et je sais que là c'est à droite Je dis que je vais à droite pont du Garagliano si tout va bien Alors on va suivre les voitures Manon prend des à-coups Je suis en mode éco hein Je vais enlever le mode éco à un moment donné tu as que les à-coups vont savoir une autre chose On va se mettre en mode karting Je vais prendre le pont du Garagliano Je sais pas si vous vous rendez compte Pont de Garagliano, Ali en route vers France Télévisions Ouais 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 ça serait bien ça Le début d'une carrière prometteuse de journaliste et essayeur électrique J'étais dans le bus et j'ai rencontré Daniel Bilayant Le patron des sports Voilà Ali a une vie trépidante Alors je suis monté à 60 quand même Je m'en suis absolument pas rendu compte Et sur l'échelle de ton amaxophobie L'amaxophobie est un mal qui touche des milliers de personnes en France C'est la peur de prendre le volant Contrairement à ce que disent certains médias Ce tabou concerne aussi des hommes Le remède à ce blocage consiste à se déplacer en trottinette Et à jouer tous les soirs à Need for Speed Tu te situes où exactement en ce moment ? Bah là à cause du *** en clio bleu là Là je dirais que sur une échelle de 0 à 10 Je dois être à 7 Alors on est toujours en mode écho Pour info Oh putain un tramway Alors l'expérience tramway par Ali à Mamie Donc c'est lui ou c'est moi ? C'est lui Normalement Là il n'y a plus l'écho Et voilà tout de suite Attention le trottoir Ali Voilà Oui alors là Ali vient de changer de mode On a senti immédiatement à l'accélération Une poussée beaucoup plus dynamique La reprise est quand même beaucoup plus La reprise et puis l'accélération aussi Plus nerveuse certes Mais la maxophobe que je suis Vous garantit que la confiance dans la maîtrise du véhicule Est toujours là Donc c'est plutôt une bonne nouvelle Alors on va dire Je suis à un degré de 6 sur 10 là Par rapport à l'index à maxophobie Ali c'est simple Il vaut juste que tu évites les bus Les camions aussi non ? Non parce que c'est une gare routière Donc du coup Oui mais on va pas Ah si Il va falloir salomé Voilà T'as un mort par jour Ali Ça va T'as vraiment pas de bol Si c'était aujourd'hui Sur par le nouveau groom Il est où ? Le klaxon je sais pas Non sur les côtés Non sur le Là au niveau du Nissan Le logo Nissan Mais tu dois appuyer sur les côtés Oui d'accord Donc c'est pas la peine de le faire Quoique Bon ça marche Mais voilà On l'entend super bien Et enfin c'est le confort Le confort acoustique Quand on est En plus de ça Comment dire Parisien Enfin en tout cas urbain On sait Comment dire On sait ce que le mot pollution sonore veut dire Je parle pas des autres pollutions Parce que là Depuis tout à l'heure Faut rappeler vous Qu'on a émis 0 g de CO2 Par kilomètre parcouru Et encore moins de NOX Mais en tout cas Au niveau de la pollution sonore C'est également à l'intérieur Un pur bonheur quoi